Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril et j'ai de bonnes nouvelles, je vais commencer par de bonnes nouvelles et finir je l'espère aussi par de bonnes nouvelles, car il est important d'avoir une certaine joie malgré la difficulté de cette attaque de la pandémie mondiale. Nous l'appelons « pandémie » car c'est un plan pour une pandémie. Et je commence avec mon préféré, le docteur Raoult, le gaulois qui résiste à toutes les pressions, qui est dans son petit village au bord de la Méditerranée, sa ville naturellement, c'est une grande ville, mais l'image, c'est l'image du gaulois qui résiste à l'empire romain, l'empire du mal, et c'est un peu le panoramix ou le vercingétorix qui résiste à toutes les forces obscures. Ce gaulois résistant figure sur une carte que je trouve très humoristique et qui soulève la arme des trolls sur Internet. Cette carte, vous avez une carte de France avec le piquant retranché du professeur Raoult à Marseille où il y a très peu de morts, un mort sur mille patients à peu près. Alors que dans le reste de la France, si on prend les morts officiellement déclarées hier et ceux qui sont morts dans les EHPAD qui ne sont pas encore décomptés, on avoisine les 5000 morts. Donc il n'y a pas photo entre le petit village ou la grande ville qui résiste Marseille avec le reste de la France. D'autant plus qu'en Allemagne, on a quasiment des taux de 10 fois moins de morts par rapport à la France, ce qui est quand même significatif. Mais une chose m'a halluciné, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe par exemple à Hong Kong. Il y a un Français, un Alsacien qui a fait circuler une vidéo fin mars, le 31 mars, sauf erreur, ou le 30 mars, où il se promène dans les rues de Hong Kong. Il n'y a pas de confinement, il n'y a que 5 morts pour tout Hong Kong, il y a tout le monde avec son masque et il y a très peu de contamination. La même chose dans d'autres pays asiatiques, la Corée, etc. Donc le gouvernement français, au contraire, interdit à la police de porter des masques, n'a pas les masques car ils ont liquidé des masques, ils les ont livrés à la Chine, ou ils ont livré des masques, même moisis dans certaines dom-toms. C'est vraiment ignoble ce qui se passe. Je suis vraiment choqué par la politique grotesque, aberrante, étrange, abracadabrantesque du gouvernement français. C'est criminel, je pèse mes mots, je considère ceci comme une aberration intellectuelle, une aberration de corruption, une aberration qui démontre le mépris des personnes âgées, des plus faibles dans la société française. Entre 5 morts pour 5 millions d'habitants à Hong Kong, en recommandant le port des masques, et surtout l'absence de confinement. Nous avons un pays entier dans lequel il n'y a pas de confinement, tout le monde va au marché, vous pouvez voir la vidéo sur Facebook, ce français alsacien l'a diffusé, je vous recommande de la chercher, c'est criant de vérité. Nous avons donc une situation clownesque, saugrenue, où nos élites, soi-disant politiques, recommandent des attitudes complètement fausses, en donnant des chiffres faux, en donnant des recommandations fausses, en interdisant même le port du masque à certaines catégories professionnelles, en retenant les stocks de chloroquine qui sont acceptés maintenant dans le monde entier, y compris le Canada, des provinces entières au Canada ont adopté la chloroquine, ils nous ont même remercié de les avoir informés. Je considère que c'est de la bêtise crasse, c'est plus que loufoque, c'est parodique. On devrait en rire, mais on ne peut pas en rire, parce que c'est tellement dramatique qu'on en pleure. J'ai des amis qui en pleurent. Donc nous avons cette pandémie qui est particulièrement criminelle, c'est des assassins, des bandits, c'est les Alibaba, les 40 voleurs, tout ça pour gagner des milliards. C'est vraiment des bourreaux, des malfaiteurs, des scélérats, c'est du délit, ça mérite des plaintes pénales, des plaintes même internationales pour génocide. Il y a des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui sont torturées par des tortionnaires politiques. Comme l'a dit une personnalité en France, taisez-vous les ministres, taisez-vous le gouvernement français, arrêtez, allez vous cacher. Vous êtes des criminels, vous faites de la torture, vous ne rendez pas compte des souffrances que vous infligez à votre pays. C'est ignoble. Et c'est la France qui montre l'exemple, qui montre le mauvais exemple au monde entier. Vous êtes des brigands. Et j'aimerais finir quand même sur cette note un peu psychologique. Je crois que c'est du domaine psychiatrique. On accuse le professeur Raoult qui devrait aller dans un asile psychiatrique. Ils ont osé faire cette ignomini. Mais c'est eux qui font de l'accusation inversatoire. C'est eux qui sont dans le déni. C'est eux qui sont complètement à la masse. Et pour finir sur une note positive, j'aimerais dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Quasiment tous les pays du monde et les cantons suisses ont montré l'exemple. Ils suivent le protocole français. Et il y a une note d'espoir extraordinaire. Vu qu'il y a un manque criant de machines à respirer, de machines à intuber. Des médecins italiens notamment ont pris des masques, des simples masques de plongée qui couvrent tout le visage. Et ces masques de plongée, ils ont développé gratuitement une petite adaptation qu'on peut faire à la machine 3D. J'ai tout mis ça sur Internet, vous n'avez qu'à chercher, sur mon blog. Et avec un ou deux euros de matière première et une imprimante 3D avec les sources gratuites faites par les Italiens à disposition du monde entier, dans quasiment toutes les langues principales du monde, vous pouvez développer une petite adaptation de ce masque de plongée. Inverser simplement une pièce à la respiration, brancher sur l'oxygène, et vous sauver des milliers de vies. Et Decathlon notamment donne ces masques gratuitement parmi d'autres producteurs. Donc je félicite ces industriels, je félicite ces développeurs, je félicite ces médecins avec un petit peu de génie, le système D, le génie latin, le génie italien, français. Nous arrivons à trouver des solutions. Et maintenant où il y avait un manque chronique et des morts par manque de respirateurs, nous avons une avalanche de respirateurs grâce à ce développement de petites imprimantes 3D. Il n'y a même pas besoin qu'elles soient très chères. Vous sortez une petite pièce et vous adaptez ces images de plongée pour sauver des vies. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté.